Et bien écoutez, je vais vous raconter le début de ma vie. Le début de ma vie, on est en plein mois d'avril. Il doit être à peu près 8h30 du matin. Je crois que c'est à peu près la première fois où je me lève sans avoir de boules dans le ventre. Et je me lève en décidant d'arrêter l'école. J'ai 14 ans à ce moment-là, je vais avoir 15 ans bientôt. Je suis donc dans la totale illégalité. J'ai la chance d'avoir qu'une mère et pas un père à mes côtés pour m'éduquer et pour me sanctionner. Donc je n'ai qu'une seule personne à convaincre, d'une certaine manière, de cette grande disruption. Et je décide d'arrêter l'école pour faire du cinéma et pour finalement travailler dans le secteur d'activité qui ne demande presque aucun diplôme, presque le même pédigré, le même curriculum vitae que toute autre personne dans ce milieu-là. C'est-à-dire zéro diplôme, pas le bac. Et c'est le seul endroit où je vais pouvoir faire mon trou. Et à ce moment-là, ce jour-là, il y a un festival de cinéma sur les Champs-Elysées, à quelques pas d'ici. Et je me dis, tiens, ça va être la porte d'entrée pour moi dans ce secteur. Et je me dis, je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Je vais au festival de Paris. Et puis on verra bien ce qui m'arrive. Mais avant de vous raconter la suite de cette aventure qui commence sur un coup de tête, je vais raconter finalement là où j'ai été le meilleur pendant des années, c'est-à-dire le nullisme scolaire. J'ai toujours été nul à l'école, mais ça a été un de mes plus grands terrains de jeu. Je pense que c'est un des endroits où je me suis le plus amusé, jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter. Très souvent, quand on parle de difficultés scolaires, quand on parle de cancres, on en revient très souvent à parler d'enfants de milieux défavorisés, sans avoir forcément un accès à l'école évident et toute autre image qu'on peut avoir en tête. Moi, c'est le contraire. Moi, j'ai été éduqué dans un milieu bourgeois, dans le 7e arrondissement de Paris. J'ai eu la chance de faire les plus grandes écoles, en tout cas jusqu'à la 4e. Mais j'en ai fait pas mal. J'en ai fait pas mal, parce que j'ai dû faire en 3 ans de collège, 6 ou 7 établissements différents. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez des questions à ce sujet, je peux encore vous recommander des écoles privées aux alentours des Champs-Elysées, puisque j'ai dû à peu près toutes les faire. J'ai commencé pour les Parisiens présents ici par l'école Stanislas, grande école du 6e arrondissement, avec une très bonne prépa. Alors, pour moi, c'était que la 6e. Je fais cette première année à l'école Stanislas. J'ai eu 60 heures de coll, voire un petit peu plus. Donc, j'ai passé encore plus de temps à l'école que mes camarades. Donc, j'avais pas forcément la bonne technique par rapport à ce qui me semblait être le meilleur pour moi. Et à la fin de cette année-là, ne supportant plus la vie familiale, la vie scolaire, j'ai demandé à aller en pension. Ce qui est un comble pour quelqu'un qui ne supporte pas l'école, de devoir en plus y dormir et y manger. Et ma mère, venant d'un milieu bourgeois, mais n'ayant pas les moyens, c'est désormais une amie de ma mère qui prend le relais pour me payer mon éducation et qui me paye cette scolarité hors de prix à Pontoise, à côté de Paris. Et je me retrouve dans une pension huppée qui s'appelle Saint-Martin-de-France. Et je me retrouve à faire un an dans cette pension et à devenir certainement l'un des élèves les plus malheureux de France, en tout cas de l'Oise. Et après cette année enfermée dans une pension qu'avec des mecs, puisque c'était une école de garçons, j'avais la chance de passer mes week-ends à Paris et à fréquenter une autre école privée, en tout cas des élèves d'une autre école privée, qui était celle de Paul Claudel, dans le 7e arrondissement, et qui a été une école où il y a 95% de filles. Et donc j'ai eu la chance de passer tous ces week-ends entourée de toutes ces filles. Et donc je décide de revenir à Paris à la fin de cette année-là et d'aller à Paul Claudel pour découvrir l'univers féminin. Et puis titillé certainement par un début de puberté, d'adolescence, retrouvé finalement l'essence, les femmes. Et je me retrouve à Paul Claudel en septembre, entourée de bonzesses. C'était absolument génial. Et j'ai mis toute mon énergie à la conquête de toutes ces nanas qui m'entouraient et absolument pas à la bonne réussite de mon parcours scolaire. Ce qui fait que, pour faire vite, au bout de trois mois, on me remercie, on me demande de quitter cette école. Je quitte cette école et ma mère me dit, « Écoute, moi je ne veux plus m'en occuper, je ne veux plus aller faire tous ces rendez-vous avec toi, tu te démerdes désormais. » Donc je vais voir une des seules écoles privées qui accompagne les Cancres, qui n'est pas loin d'ici, dans le 16e arrondissement, qui s'appelle l'école Pascal. Et je vais voir M. Delobel et son chien. Il a toujours eu un golden retriever avec lui, je n'ai jamais compris pourquoi. L'établissement était plutôt petit, le chien était d'une grande taille. On a toujours été confrontés à son cleps. Donc on a toujours dû négocier avec lui et son cleps, à peu près tout ce qui pouvait se passer, son cleps avait un petit peu plus d'empathie. Et il m'accepte dans son école. Je fais donc quelques premiers mois, je suis toujours à un niveau zéro. Et puis à la fin de l'année, il m'explique que je vais devoir redoubler. Et là, pour moi, on m'avait toujours dit que j'étais nul, mais là, on me mettait en situation d'échec. En tout cas, on confirmait l'échec dans lequel j'avais pu me mettre. Et c'était tellement impossible pour moi que je demande à ma mère de trouver une solution, de me changer d'école. Elle me dit, non mais tu n'as pas bien compris, je ne m'occupe plus de cette histoire d'école, tu te démerdes. Tu vas voir M. Delobell, tu discutes avec lui, et puis tu as intérêt toi-même à progresser si tu veux pouvoir tenir tes promesses, si en tout cas tu fais des promesses à M. Delobell et à son chien. Et donc, je dis à M. Delobell, on va faire un deal tous les deux, tous les trois. Vous me faites passer en troisième, vous me faites passer en troisième, et puis on fait un bilan à la Toussaint. Si je ne suis pas au niveau, le deal est le suivant, je repars en quatrième. Et à la Toussaint, je n'étais absolument pas au niveau. Donc, j'avais appris à faire un deal, mais je n'avais pas appris à être à la hauteur du deal que j'avais fait. Donc, on apprend au fur et à mesure. Et donc, je me retrouve à repartir en quatrième. Donc, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas encore revu, c'est peut-être encore un record. Donc, je tente très souvent des records absurdes, c'est quelque chose qui m'amuse, mais en tout cas, là, ça m'a amusé moyennement. Et donc, me voilà reparti en quatrième, avec tous mes amis qui, eux, sont dans la même école en troisième. Et puis, à la fin de cette année-là, ma mère me dit, écoute, ce n'est pas possible, moi, je ne paye plus une école pour toi, tu vas dans le public. Et là, je me retrouve à être le meilleur de la classe, évidemment. C'est ma deuxième année à faire cette classe. Tout se passe bien. Et on arrive au mois d'avril. Et là, sans aucune explication, je décide que je ne suis plus à ma place, que je ne l'ai jamais été, que j'arrête l'école et qu'on est capable d'avoir une vie sans forcément avoir été jusqu'au bac, ni avoir fait plus d'études encore, en ayant une orthographe assez pathétique, un anglais presque du niveau zéro. Et donc, j'arrête l'école, je vais dans ce festival, et je commence à faire un petit réseau. Et très rapidement, en fait, je deviens acteur. Alors, acteur de téléfilm, de ton niveau, mais c'était à peu près pour moi, en effet, le Club Med, c'est-à-dire 5 minutes par an, très très bien rémunéré, mais je n'avais pas l'impression de travailler. Donc, de mes 14 ans et demi à mes 16 ans, j'ai travaillé illégalement sur tout type de plateau de cinéma, en étant assistant caméra, régisseur, à peu près tous les métiers du cinéma, sans avoir le permis de conduire. Donc, c'était un petit peu compliqué, parce que c'est à peu près le seul diplôme qu'on vous demande dans ce métier. Et donc, j'ai appris tous les métiers, de la caméra, de la mise en scène, et à côté de ça, j'étais acteur pour gagner de l'argent. J'ai très vite été malheureux dans ce milieu-là, et je voulais faire mes propres films, mes propres courts-métrages. Et donc, à 16 ans, je me suis fait émanciper par un juge de tutelle, et je me suis retrouvé à être adulte avant l'âge et à pouvoir monter ma première entreprise. J'ai monté une entreprise de production de courts-métrages à 16 ans, et je l'ai plantée à 17 ans. Donc, j'ai, en un an, monté une entreprise et fermé une entreprise. Alors, on rigole très souvent de ça, mais c'est assez génial d'apprendre à fermer une entreprise, parce que, maintenant, dans ma vie d'entrepreneur, je me rends compte que c'est peut-être un des trucs les plus durs à faire. Et c'est un des trucs les plus durs à faire, de fermer une entreprise, parce que vous remarquerez que c'est le seul moment où il n'y a personne pour vous aider. J'ai appris à le faire à 17 ans, donc c'était une bonne chose, mais j'ai appris à le faire une nouvelle fois, un peu plus tard, parce que j'ai recréé une entreprise à 18 ans. Pour gagner ma vie à côté de ça, j'étais assistant personnel, chaouche de Thierry Ardisson à la télévision. Donc, j'apprenais à m'habiller en noir et à servir les fruits et légumes à l'heure exacte, sinon j'étais licencié. Donc, j'ai appris la rigueur. C'était une sorte de CAP nazi. J'ai appris à très mal me comporter, mais en étant à l'heure. Et donc, du coup, j'ai appris ça tout en gagnant un peu d'argent. Je remettais ça dans mon autre entreprise, que j'ai fermé au bout de deux ans cette fois-ci. Deuxième apprentissage de l'échec de la conduite d'une entreprise. Et tout ça, finalement, pour continuer à avancer, à faire des choses très différentes, à monter les squats, à prendre à les fermer aussi. Et donc, apprendre finalement à entreprendre et au fur et à mesure à me définir plus qu'un entrepreneur, comme un entreprenant. C'est-à-dire que je me rendais compte que les seules choses qui m'intéressaient, c'était de suivre finalement des passions que j'avais dans le ventre, des passions qui étaient évolutives, qui pouvaient changer d'une année à l'autre. J'avais peu de rigueur finalement sur mes passions. Mais en tout cas, ces passions que je vivais entièrement me permettaient de travailler énormément. de travailler énormément et toujours, avec toujours le même enseignement de Thierry Ardisson, si tu travailles le dimanche, sache que tes concurrents ne travaillent pas le dimanche. Donc, tu gagnes une journée sur eux. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça que j'ai gardées à l'esprit pour grandir. Et puis, l'aventure continue. Et puis, je me mets à travailler dans la publicité à ce moment-là. Et c'est la première fois de ma vie que je me retrouve avec un travail de salarié. C'était assez étrange. Mais là encore, je me rends compte qu'on peut être entreprenant et entreprenant au sein même d'une entreprise. J'avais une démarche d'entrepreneur au sein de cette entreprise. J'avais un salaire tous les mois, mais j'étais dans une démarche d'entrepreneur. Et je faisais en plus un métier que je ne savais pas faire. Donc, il fallait que je triche en permanence. Et je l'ai en permanence triché en tant que publicitaire. La première compétition que j'ai gagnée, c'était pour les papiers Cançons du groupe Arjo Viggins. Et n'étant pas directeur artistique, n'ayant pas de directeur artistique avec moi, et n'ayant pas Photoshop, et ne sachant pas utiliser Photoshop, en fait, je suis parti sur le produit lui-même. Je me suis dit, bon, Cançon, c'est un papier extraordinaire. Il a une granularité dont on se souvient tous. Eh bien, en fait, on ne va pas se casser les pieds. On va simplement acheter des parutions en mettant le papier Cançon dans les journaux, en changeant la signature, en disant que c'est un espace libre de créativité. On va faire la même chose dans le métro, et on va proposer aux gens de dessiner sur du papier Cançon. Donc, je n'avais rien fait. Mais ça tombait sous le sens. Et donc, ils ont acheté cette création. Et ça a été mes premiers pas dans la publicité face à TBWA, DDB et d'autres agences. Et puis, deuxième création, Logitech vient nous voir, nous dit, on a des webcams révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on fait de ces webcams ? Et moi, je ne savais pas faire de film publicitaire. On n'avait aucune ressource pour travailler correctement. Je ne savais pas le faire. Mon associé non plus. Et donc, on s'est dit, si leurs webcams sont si exceptionnels, on va faire des films avec leurs webcams. En disant, vous avez la meilleure définition. La preuve, cette publicité a été tournée avec cette webcam. Deuxième mise en abîme de Feignant, puisque, encore une fois, je n'avais rien créé. Et puis, pour finir, une marque d'assurance de moto vient nous voir en nous disant, il faut dire qu'on est une super marque d'assurance, mais qu'on a très peu d'argent pour le faire, etc. Nous, on n'avait absolument pas d'idée sur le monde de l'assurance, du positionnement de cette marque. Et donc, on a dit, si vous n'avez pas d'argent, on va le dire. Et on va dire que vous n'avez pas d'argent parce que vous avez tout mis dans le service client. Donc, on va faire des pubs de 10 secondes, où ça va être moi et mon pote, face caméra. Et on va dire, nous sommes désolés, nous sommes les deux publicitaires de cette pub, mais comme il n'y a pas d'argent, on s'y colle. Ils ont tout mis dans le service client. Troisième publicité, donc, qu'on a mis en place, d'une certaine manière, sans savoir rien faire. Et on devenait des petites stars de cette agence qui, elle-même, n'était pas une star. Et on avait du mal à grandir tout en étant toujours aussi feignant, en travaillant le moins possible et en essayant d'avoir le plus de résultats possibles par bon sens. Bon, cette aventure continue. J'en ai un petit peu marre de ce secteur d'activité. Et à ce moment-là, j'aimais et j'aime toujours beaucoup la musique et ma cousine, Ombline, travaillait à quelques pas de mon bureau et travaillait dans une maison de disques. Et à cette époque-là, on est en 2006, 2007, la musique est finalement le secteur d'activité qui prend en premier de plein fouet ce changement de consommation qui est lié au peer-to-peer. Tout d'un coup, on se met à échanger des fichiers de musique. On n'achète plus la musique. Et il y a une étude à ce moment-là qui montre que le chiffre d'affaires de la musique s'écroule. Paradoxalement, les gens n'ont jamais autant écouté de musique de leur vie. Donc ça fait quoi ? Ça fait que les maisons de disques rendent des contrats aux artistes, licencient. Et pourtant, cette étude, elle est géniale. Et Ombline, ma cousine, regarde ça et se dit, OK, il y a ce grand chamboulement d'un côté, mais en même temps, MySpace, un des premiers réseaux sociaux, a montré qu'il y avait un lien intime et émotionnel extrêmement fort entre les musiciens et leur public. MySpace tombe. Et à ce moment-là, Facebook arrive. Et Facebook nous démontre qu'on est tous interconnectés et que cette interconnection nous permet d'afficher des choses extrêmement intimes, c'est-à-dire des photos de nos enfants, des photos de nos vacances et tout et tout. Et nous, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de plus intime que les photos de ces enfants ? Ce qu'il y a de plus intime, ou presque, ou peut-être un peu moins, c'est l'argent, la relation qu'on peut avoir avec l'argent. Et là-dessus, Ombline se dit, il faut qu'on soit capable de créer une plateforme qui mette en relation les fans de musique et les artistes, puisque si on leur rend leur contrat, ils vont continuer à en faire de la musique et les fans vont continuer à les soutenir. Peut-être qu'ils n'achètent plus la musique une fois que le disque est terminé, mais peut-être qu'on peut leur proposer de financer le disque avant qu'il soit créé. Et à ce moment-là, on crée KissKissBankBank, qui était une plateforme qui, à la base, était simplement là pour financer la musique grâce aux fans. Et tout d'un coup, on se rend compte que le cinéma va vivre la même chose que la musique, que la presse va vivre la même chose que la musique. On n'a jamais autant consommé d'audiovisuel, on n'a jamais aussi peu rémunéré l'audiovisuel, on n'a jamais autant consommé de presse, on n'a jamais aussi peu rémunéré à la presse. Et tout ça, on se rend bien compte, nous, que ça va être une période de changement qui va durer 10, 15 ans. C'est un changement de consommation, et donc il va falloir trouver de nouveaux usages et de nouveaux outils pour adresser ces nouveaux usages. Et là-dessus, KissKissBankBank s'ouvre, et s'ouvre à tous les secteurs de la création et de l'innovation sur un modèle du don en échange de contrepartie, d'une logique de pré-vente. Je finance un album, je récupère l'album en échange, je finance un film et j'ai mon nom en générique, etc. Tout le monde nous regarde avec des grands yeux en nous disant, l'argent doit faire de l'argent, votre système ne peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Les gens avaient raison, la première année, on collecte très très peu d'argent, la deuxième année, un petit peu plus, et au fur et à mesure, on a collecté de plus en plus d'argent, on a pris une place de leadership en France, en Europe, c'est plus de 60 millions d'euros collectés, KissKissBankBank, aujourd'hui, pour la création, l'innovation et la solidarité. Et puis après, on s'est dit, c'est bien le modèle du don en échange de contrepartie, mais il y a plein d'autres secteurs qui ont besoin d'un lien, de câble, pour se financer, et on a créé l'OMERCY qui fait du petit prêt entre amis, emprunté à des gens qui vous veulent du bien, à l'effort des autres. Donc vous pouvez désormais vous prêter de l'argent entre vous à taux zéro, sans vous demander de taux d'intérêt, en étant tous interconnectés. Et puis on a continué avec le financement des PME. Les PME, c'est 98% de nos entreprises, elles ont un mal de fou à se financer, encore plus quand elles sont sur des problématiques immatérielles, et à côté de ça, on a des Français qui mettent leur épargne sous le matelas, même très souvent, simplement sur leur compte bancaire du quotidien. Et on s'est dit, si on prenait cet argent et qu'on le distribuait vers les PME, on pourrait redynamiser ce tissu qui finalement est un des plus grands créateurs d'emplois, et qu'en ouvrant le champ des possibles aux PME, et en ouvrant le champ des possibles à une épargne plus performante pour les Français, on est capable de résoudre deux problématiques. Pour finir sur ce qu'on a fait, et ce qu'on fait aujourd'hui, on a décidé d'une certaine manière que notre métier, ça allait mettre des câbles entre des personnes physiques et d'autres personnes physiques pour qu'elles arrivent à se financer, d'autres câbles entre des personnes physiques et des personnes morales, entre des personnes morales et des personnes morales, et qu'en fait, cette structure d'information, de flux d'informations sur l'argent était finalement la même forme que le rhizome de Deleuze, et que cette forme d'horizontalisation est celle qui ressemble le plus à notre société, et nous permet de reprendre du pouvoir sur nos projets et de reprendre du pouvoir sur notre argent. C'est notre métier au quotidien aujourd'hui, et on pourrait me décrire comme un banquier, alors j'ai arrêté l'école à 14 ans, pour être très honnête, je rêverais qu'on puisse me décrire comme ça, parce que le gap serait très amusant, mais en fait, mon seul métier, c'est de vous rendre autonome, de vous rendre libre, peut-être avec la même liberté avec laquelle je peux vivre au quotidien, et pour finir là-dessus, l'émission dans laquelle vous m'avez vu Aurélie, l'animateur me dit une question qui revient très souvent et que je déteste, quelles sont les clés pour réussir, alors que je n'ai absolument pas la sensation d'avoir réussi, je me réalise au fur et à mesure, mais je n'ai absolument pas du tout cette sensation, et en fait, j'ai tilté, et je me suis souvenu de ce que m'a dit un très grand avocat français, qui est un peu un deuxième papa, le père de mes meilleurs amis, et il m'avait dit, mais tu te rends compte, Adrien, le nombre de cons qui ont réussi ? Et là, tout d'un coup, ça a été d'un éclairage inouï. Et j'ai eu devant mes yeux une série de portraits de cons, vous en avez sûrement plein devant les yeux aussi à l'heure actuelle, qui ont réussi. Et je me suis dit, mais merde, ça veut dire que c'est assez extraordinaire, ça veut dire qu'on peut être complètement débile et réussir dans sa vie. Et donc, là, il y a une égalité des chances extraordinaire. Et donc, j'ai essayé de remonter le fil, et je me suis rendu compte qu'en fait, la seule clé pour réussir, c'est de travailler énormément. Et c'était le dénominateur commun de tous ces cons. Et travailler énormément, simplement sous cette règle, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens travaillent énormément ? C'est parce qu'ils sont passionnés. Et donc, si le travail est un dénominateur commun et nous permet à tous d'y accéder, évidemment, la passion pour accéder au travail est aussi un dénominateur commun et une égalité des chances. Et si cette passion est une égalité des chances, il faut bien savoir d'où vient cette passion. Et tout en remontant le fil, encore une fois, je me suis rendu compte que la passion n'existait que par la curiosité. et que quand on est curieux, quand on s'intéresse aux gens, quand on s'intéresse aux signaux faibles, quand on s'intéresse à ce qui nous entoure, on a cette sensibilité, on peut faire des grandes choses. Celui qui est curieux deviendra passionné, celui qui est passionné travaillera comme un dingue, et à ce moment-là, il peut réussir des grandes choses. C'est mon seul objectif aujourd'hui. Mais pour terminer sur une question juste tactique, parce que ces grandes images sont bien gentilles, mais je veux vous citer juste une chose, c'est la logique qu'on a, nous, dans le web, et qui vient des développeurs, c'est l'agilité et l'itération. Arrêtons de penser avec des grandes images, des grandes pictures à vouloir atteindre, mais essayez de découper les grandes problématiques et les grandes ambitions en plein de petites étapes. Et c'est parce qu'on résout des petites étapes, les unes après les autres, qu'on arrive à quelque chose de grand. Et je finirai juste par cette petite histoire, l'évasion de Jacques Mérine de cette prison surgardée du Canada. Il était impossible de partir de cette prison, mais Jacques Mérine a réussi à s'enfuir. Il a réussi à s'enfuir avec une seule manière de fonctionner, régler chaque problématique les unes après les autres. Je ne vous recommande pas d'avoir la vie de Jacques Mérine, ni pour vous, ni pour nous, mais je vous recommande d'avoir cette créativité, cette imaginaire, à vous de jeter des dés. C'est comme ça qu'on jette des dés. En jetant des dés, on arrive à créer un destin qui est intéressant pour vous et donc pour la société qui vous entoure. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501